Le sujet de la NASA Aujourd'hui, Mars est devenu le sujet. Parce que la NASA a confirmé la présence d'eau sur la planète, et parce qu'on parle beaucoup de « Seul sur Mars », le film hollywoodien. Mais Hollywood n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'exploration spatiale qui doit porter les objectifs communs de l'humanité. Alors, que « Seul sur Mars » soit ou non un nanar intersidéral n'a aucune importance. L'importance, c'est qu'il y ait ce projet et que l'on pense en vue de l'avenir, qu'on pense en termes de quelque chose bénéfique aux objectifs communs de l'humanité. L'humanité retrouvée au sens de Pierre Leroux, de Jean Jaurès, au sens qu'ils en avaient. Alors, on a vécu jusqu'à aujourd'hui dans un monde unipolaire, anglo-américain ou américain. Ce n'est jamais bon. Et c'est fini. Mais un monde multipolaire représente aussi des dangers. Des dangers de conflits entre puissances, de conflits de puissances. Alors, la seule façon de sortir du dilemme, c'est d'avoir ces objectifs communs de l'humanité, un projet gagnant-gagnant, avec tous les pays du monde, y compris les pays des BRICS, qui aujourd'hui vont dans ce sens. Le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, qui vont dans ce sens. Un combat pour le développement de l'humanité, pour le futur. Alors, une conjonction de nations est nécessaire. Contre le monde de la City et Wall Street, le monde de la City et Wall Street, qui est basé sur le court terme, est incapable de porter un projet spatial. Un projet spatial, c'est le projet d'un autre monde. Une piste de décollage sur Terre, la justice sociale, qui permette la coopération et la collaboration de tous à ce projet. On le trouve dans Curiosity. Il y a, à bord du rover de Curiosity, rover américain, une chemcam française, qui analyse les roches par volatilisation. Il y a des filtres ultrasensibles français. Et pour la première fois, des Américains ont admis que des non-américains, c'est-à-dire nous, puissions gérer en commun ces dispositifs tour à tour et en commun. Et puis, il y a le dispositif allemand, pour analyser les radiations cosmiques. Parce qu'aujourd'hui, on voyait des gens sur Mars avec les radiations cosmiques telles qu'on les connaît, c'est impossible, il ne faut pas le faire. C'est une folie. Mars One, le fameux projet, est une folie. Oui, il faut apprendre comment se protéger des radiations cosmiques. C'est un autre élément. C'est un monde inconnu qu'il faut connaître. Et puis, il y a aussi ExoMars, le projet de l'Agence spatiale européenne, en commun maintenant avec Roscosmos, avec les Russes. Parce que c'est une fusée russe, Proton, qui enverra notre rover en 2018 sur Mars. Et ce rover sera pourvu d'une foreuse qui ira jusqu'à 2 mètres en profondeur pour analyser mieux Curiosity, les échantillons rocheux de la planète. Alors, tout cela, toute cette coopération entre nations, c'est ce qui est nécessaire pour notre avenir. C'est ce qui est indispensable. Et l'espace doit être porteur de cela. Alors, évidemment, on peut aller plus loin. On peut dire, mais c'est la science. Et oui, c'est la science. Parce que la science, c'est l'accord entre la capacité des êtres humains de penser et de comprendre l'univers et la dynamique de cet univers. Et c'est dans ce rapport que toute l'existence de l'humanité s'est développée. Alors, pourquoi ne pas réserver ces sujets à des savants, à des scientifiques ? Pourquoi un politique comme moi doit-il intervenir ? Il doit intervenir pour dire qu'il faut faire passer en priorité le long terme, le futur. Et sortir de cette économie dans laquelle nous sommes plongés, celle de la City et de Wall Street, qui jamais, jamais ne pourraient prendre en compte un projet spatial, parce qu'elle est basée sur le court terme. Il faut sortir de ce court terme du profit financier, prédateur, destructeur. C'est mon engagement en politique et c'est aujourd'hui mon combat.